C'est fini les vacances et retour de la mobilisation étudiante ce matin devant la fac des tanneurs. Une petite cinquantaine aujourd'hui, une trentaine la nuit dernière et cela devrait durer toute la semaine. Une semaine particulière pour bon nombre d'étudiants. C'est surtout parce qu'il y a les partiels, il y a une part symbolique très 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 forte à ça. Parce que mine de rien c'est un diplôme d'état et ça les embête là-haut. On espère se faire entendre grâce à ça. On revient là-dessus mais c'est qu'un moyen, c'est pas une fin en soi. Objectif atteint, site fermé aujourd'hui, partiel reporté, quid des jours à venir ? Tous les cours, toutes les activités étaient délocalisées. Ce soir, la quasi-totalité des étudiants recevra un message individualisé pour signaler les salles et les examens dans les autres sites de l'université. On a précisé que le site d'étaneur était fermé demain. Pour le reste, on va constater l'évolution de la situation et on avisera. La gestion de crise se fait en règle générale le jour le jour et en maintenant un dialogue permanent avec les étudiants de tous bords. Dialogue important à maintenir, même entre étudiants, car le mouvement s'essouffle et fait de moins en moins l'unanimité, surtout en période d'examen. Je suis toujours contre la loi de travail, mais je suis contre ce mouvement, parce que je suis en total désaccord. Et tant qu'il y aura des blocus, je serai contre ce mouvement. Et je suis pas le seul, il y en a plein. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est vous mettre à dos des gens qui étaient avec vous. Vous vous battez contre des étudiants. Je suis étudiant, vous êtes étudiant. Je me bats pour ma liberté d'assister à mes cours, d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Je me bats pour ça. Ça va forcer des gens, certains à revenir, ou en tout cas à venir à des moments qui peuvent ne pas les arranger du tout. En parallèle, un mouvement anti-blocus s'est créé et une pétition d'étudiants en colère a même été lancée, avec déjà plus de 1000 signatures.